Cette semaine, vous avez vu la programmation de la semaine? Aujourd'hui, on fait la routine sport. Demain, il va y avoir un défi de la semaine en vidéo concernant les chansons préférées. Mercredi, la routine vie active du 10e anniversaire. Jeudi, les jeudis volcaniques qui vont parler de la tristesse. Et puis, vendredi, un spécial karaoké. Vendredi, un spécial, je le montre à l'autre écran. Un spécial karaoké. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue à la séance du jour. Et voici la pensée du jour que je vais vous lire qui m'a sorti dans la face avant que je m'en vienne vous voir. Michelin Arroy-Carré. Francine, qu'est-ce que tu as dit? On continue, ça fait du bien aussi de brasser des émotions. Ça défoule super. Louise Lessard aussi qui est là. Puis, Léonette Kirill. La pensée du jour aujourd'hui, la pensée en plus du 5 octobre. Est-ce que tu es aujourd'hui? Ça fait rire, c'est aujourd'hui. Bon, là, écoutez bien, c'est très important pour toutes les madames et les messieurs et tout le monde qui sont sur la page. Ça fait, ça m'atteigne. Tu ne te donnes pas assez de cette énergie que tu éparpilles autour de toi. Sois plus douce avec toi-même. Sois plus douce avec toi-même. Sois moins exigeante. Sois moins exigeante. Tu veux le bien, mais tu n'acceptes pas tes propres erreurs. Alors que tu pardonnes facilement celles des autres. Ça fait qu'on n'accepte pas les nôtres, mais tout le monde autour est pardonné pour toutes les affaires qu'ils nous font. Puis, nous autres, on se tape sur la tête pendant des lunes. Ça fait que... Attention à ça, gang. Attention à ça. Tu utilises une belle délicatesse envers les gens, mais fais-toi un boomerang pour que ça revienne aussi vers toi. La délicatesse que tu donnes à tout le monde, puis que toi, tu te tapes dessus, bien, fais un boomerang pour que la délicatesse te revienne à toi. Donc, sois gentil avec toi-même. Et apprends à recevoir. Apprends à recevoir et surtout apprends à te mettre toi-même des limites. Je me parle de moi aussi. La pensée du jour aujourd'hui. Fils. C'est important, hein? C'est important de prendre soin de soi. Soyez vos meilleurs amis. Soyez vos meilleurs amis. Puis, des fois, dans certaines circonstances, imaginez-vous que si ça arrivait à votre meilleur ami, probablement que vous lui donneriez des beaux conseils, puis que vous, à la place, bien, vous vous massacrez. Soyons francs avec nous-mêmes. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Garde les jeudis volcaniques. Hein? Garde les jeudis volcaniques. Waouh! Tristesse. Il n'est pas brogné, là. Fait qu'on est prêt, tout le monde. On va faire des sports. Puis, la routine sport, ça ne demande aucun matériel spécifique, à part vous-même, votre sourire, votre bonne humeur, votre envie de faire des sports dans le salon. Un, deux, trois, c'est parti. Bonjour et bienvenue au programme sport niveau intermédiaire. Ce programme se veut plus exigeant que le programme sport niveau débutant. Car les exercices sollicitant vos systèmes musculaires et cardiaques seront exécutés l'un à la suite de l'autre. Rappelez-vous qu'il est important de respecter vos capacités. Si vous éprouvez des difficultés à exécuter un mouvement, diminuez-en l'amplitude ou prenez simplement une pause. Il est préférable de vous arrêter à quelques reprises, mais de faire l'ensemble du programme plutôt que de n'en faire qu'une partie. Bonne séance. On commence debout tout le monde, on est correct au début, on est en forme. Imaginez que vous êtes assis et regardez un match de tennis. On regarde le tennis. S'il y a le mouvement de la balle en déplaçant la tête de droite à gauche et inversement. On expire. On ne force pas, on ne donne pas de coups. On expire au centre. On se tire. On expire. Faut qu'on s'enveille. On expire. En vrai, visée irait plus vite. Et là, on prend soin de soi. Bravo! Voir des gens actifs vous donne envie de bouger, mais vous ne savez pas quel sport choisir. Débutez par la natation. La natation. Faites de grands cercles avec les bras vers l'avant. On a des grands cercles. On inspire. Les jambes plus larges que vos hanches pour ne pas tomber. On respire. Ah oui, je suis en tête à Rodrigue. Tu vas aller bien bien. Maintenant, nagez sur le dos. C'est-à-dire, faites de grands cercles avec les bras vers l'arrière. Inspire. Je suis bien meilleure habituelle. Je suis bien. Je suis bien. Et là, on dit. On est ensemble dans l'isolement. Ça me est aussi bien d'avoir du foin un peu. Là, on dit matin, ça annonce une meilleure semaine. Ensuite, vous décidez d'essayer le basketball. Driblez avec un ballon imaginaire en faisant une flexion et une extension du poignet droit. N'oubliez pas de dribbler avec l'autre main. Ok. Diblez les deux de la poignet. Restez. Restez. Les caillards sont là. Yes. Ouf! Il commence à faire chaud. Pourquoi ne pas essayer un sport nautique? Le kayak est très en vol. Le kayak en dessous. Pagayez à droite et à gauche alternativement. Inspire. Inspire. Je suis très bon. Àchafage. ... Cièm d'y reprise. ... C'est rien. ... ... On est beau, gang. Yes! Super! Agrémenter l'exercice de musique peut être très plaisant. Danser un peu, mais pas n'importe quoi. Le baladi. Déplacer les hanches de droite à gauche et inversement. Si on est debout, on peut faire le même, essayer de l'équilibre. Si on est debout, on peut démarrer au genou et au coulage. On roule les hanches. Technique cadeau. Maintenant, exécutez des rotations vers la droite et vers la gauche. On attend de bien tourner. C'est bon pour toutes les articulations du tronc. C'est bon pour tous les deux. Vous pensez de partager un petit truc à la fin sur les souplesse. Des fois, je vous l'ai dit. Je ne vais pas l'oublier. Quelques mouvements de karaté vous permettront de libérer votre trop plein d'énergie. Croisez les mains devant la poitrine et allez porter un coup vers la droite en étirant la jambe et le bras droit. On respire. Si on est debout. On peut tenir la chaise. On va y aller. On prend lemslie-là. On repкие. On s' energée. On repris. On repris la chaise. On repris la chaise. Faites la même chose avec la jambe et le bras gauche. Ha ha, c'est vrai, il y a de la même taille On va se faire un petit peu la chaise Un, deux, trois Un, deux, trois Qu'est-ce qu'on peut pas se détruire? Un, deux, trois, quatre Alors on danse quand on est fatigué Telle une ballerine Faites quelques pas sur la pointe des pieds Et ensuite marchez normalement Quelques pointes Marche normale Et ainsi de suite Marche normale On recule Point des pieds Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre Recule Point des pieds Point des pieds, on peut tenir la chaise On marche On recule Trichez pas là On peut même reculer sur la pointe des pieds Vous allez faire des petits rangs Non? Tombez pas là Je fais des liens Est-ce que c'est là? C'est là? Vous avez une marche normale Qu'est-ce que vous feriez si j'étais pas là? Vous seriez plus calme One day, viens Ne vienne pas Vous êtes des ballerines Marche normale On va marcher sur le bout des pieds Marche normale On va avancer sur le bout des pieds Si on est capable Sinon on est sur place Maintenant, augmentez le rythme de la marche Pour vous adonner à un sport d'athlétisme La marche rapide Gardez un bon rythme Et exagérez le mouvement des bras Rérasse Résif 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 Asin Résif Hop catalhe Pour y aller Ltd D'un b donít Vous êtes saug. Sous-leun Arrêtez les hanches. Lève les genoux. Lève les bras. Sentez-le-t-a-ci. Parle-t-a-t-a-t-a-t-a. Parle-t-a-t-a-t-a. Lève les genoux. C'est tout le reste. Ah Seigneur, c'est la musique qui fait ça. Ça ne fait pas ça, vous autres? Excusez. Non, pas. C'est tout le temps. C'est trop en forme. Je vais en mettre tout ça sur moi. Allez, haut. Haut. Yes! Transportez-vous sur une patinoire. Plus précisément sur un anneau de patinage de vitesse. Mains dans le dos. Déplacez-vous vers la droite. En faisant passer la jambe gauche devant la droite. Et si on est assis. Et si on est debout. La jambe droite. Deux. Ah, il y a un délire là. Je ne sais pas, là. C'est un délire comme fichet. La chair reste modifiée. Maintenant, déplacez-vous vers la gauche en faisant passer la jambe droite devant la gauche. On a juste tromper. Un. Deux. Trois. Et bien, il la chaise. On revient. Un. Deux. Trois. Et bien, il y a un délire. Il y a un délire. Deux. Trois. Deux. En plein hiver, mieux vaut se munir d'une bonne paire de raquettes. Faites de grands pas en levant les genoux haut comme si vous marchiez dans la neige. Inspire. Recule. Si vous n'êtes pas capables, on marche sur place avec la chaise. On va se englober. Je change de l'ordre. Sur l'eau. Je change de l'eau. Je change de l'eau. Il semble que ça te donne un coup de l'eau. C'est un autre carrière. Ah! Chut, chut, chut! En respire. Je gagne ce l'eau. Je suis vraiment pas du tout. Ça, c'est que vous êtes pas l'eau, par contre. C'est un ralphi. Faites-en l'expérience. Assoyez-vous sur une chaise et évitez le mouvement des bras pour faire tourner les roues d'un fauteuil roulant. Inspire. On a des pierres. Ça, c'est un ralphi. On roule les roues. On inspire. C'est ça qui court de sauter le roulant. On va bien à l'avant pour étirer le dos. Moyen. Inspire. On va boire de l'eau après. Au bouton. On déceige. Hop. OnATE. On les sain. On oublie avant. On va au moins revenir à notre volant. Prends une pause. Prends une pause. Prends une pause. Arrêtez de me suivre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai une petite bulle. Jamais ça. Jamais, jamais. Jamais. Avez-vous vu comment il est beau? Hein? Il est beau. Vous trouvez-vous où je fit avec le décor de l'automne? Hey! Ça s'appelle Rouge cerise antique. Mais vous ne me croirez pas. Et on est presque toute l'équipe à venir voir un parce qu'on est tombé en amour avec la couleur. Il est trop hot. Il est vraiment chaud, par exemple. Mais, regardez comme j'ai l'air d'avoir du teint. Pas du teint pour mettre dans la recette. Du teint. Du teint. OK. J'aurais déniseré. Prends de l'eau ensemble? Oups. Chin chin. C'est la pause Waterloo. Quoi? On est 59. La barouette du monariste. Bon matin, ma cousine Suzanne Gagnon qui est là. Léonette qui rion qui dit prends soin de toi ma belle Andrée. Pierre-Edbus qui dit salut. Salut Pierre-Edbus. Salut Christopher du Texas. Prima Ballerina. Ah! Pas moi, il est arrivé juste à faire pour les petits points. Lise Frigon. Bon matin. Nous aussi. Est-ce que l'on... Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Vous seriez plus calme. Plus calme, c'est sûr, c'est sûr. Jeanne Giroux. Bon matin. Sainte, il nous manquerait un morceau du puzzle de bonheur et de folie. J'espère que je vous rends plus fous. Plus qu'hier, moins que demain. Hein? Il faut quand même cultiver la folie. La folie positive. La folie de l'énergie. Je vous l'ai dit, il faut choisir d'être un peu folle. Hot, hot, hot. Water. Léonette, elle a fait ça en intensité. Cindy Roussel, c'est... Hop! Je vous ai viré de bord. C'est une citronnette. Revenez! Revenez! Revenez-vous ça! Francine, je suis un... Pareil, trop confortable. Hein? Je ne sais pas ce que vous l'écrivez. Ça doit être correcteur. Lise Jacques. Bon matin. Bon matin. On dépasse à la limite de gens de 25 personnes à l'intérieur. Hélène! 25 personnes dépassées. Mais on n'est pas toutes ensemble. On est ensemble de même, non? Vive, par exemple, l'internet, hein? Parce qu'il y aurait plein de monde qu'on aurait dû mettre dehors un matin. Ça aurait été plein. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Aimez-vous mon décor d'automne? Eh bien, pour ce que vous en voyez. Parce que, tu sais, ma face, elle est comme dedans. Fait que... Bon. Petite dernière shot de whisky, là. Fraisement toute bu ma bougerie. Il y a hâte de boire. On finit par faire pipi. Tchinchin, à toutes nous autres, à toutes nous autres qui osons quand même bouger, même s'ils voudraient nous garder dans la maison. Tiens, Moïtou vient d'arriver. Je sais pas c'est qui Moïtou. Christine, ma soeur, qu'est-ce que tu fais là? Salut, ma soeur! Qu'est-ce que tu fais là? Cindy, aussi elle dit oui. Oui, tu respires? Ou oui, tu aimes le décor? Et madame Lucille Poulin. Bonjour, je suis la remise. C'est Lucille Poulin. Je mélangeais. C'est pas grave. J'ai pas assez d'amis. Vous prêtes? Qu'est-ce qu'on est rendus là? Je sais pas, on va le savoir. J'essaie de me troncer dans... Le ouaté, j'en ai... Oui! Francine Thibodeau, elle dit j'en ai un au coton ouaté, il est trop confortable. Je disais un boutin, elle vous dit tchinchin. Tchinchin, tchinchin. Et vous... Maintenant, allez sur les pentes en ski alpin. Fléchissez les genoux en dirigeant les orteils. Levez-vous... Levez-vous! Debout! Maintenant, allez sur les pentes en ski alpin. Fléchissez les genoux en dirigeant les orteils vers la droite et en enfonçant des bâtons de ski imaginaires dans la neige. Redressez-vous! On s'en va! Refaites les mouvements vers la gauche. À droite! Bonne descente! On espéliore! On espéliore! On espéliore! La gauche! Moi-même qu'on espéliore! c'est bon, c'est bon, on va repeter, on va rebắn, Hz, à droite, J'ai fait la règle d'arriver. J'ai fait souffrir, respirer. J'arrive moins vite à la courbe d'esprit. Maintenant, on va pratiquer un peu dans un arbre. Améliorez maintenant votre équilibre en faisant de la gymnastique. Marchez sur une poutre imaginaire en plaçant un pied devant l'autre. Trichez pas. Mets le pied en avant. Comme dans le petit dancing, j'ai le tronc d'arbre. Ça sort. En avant, j'ai arrêté le lien ici. Rina, go. Envoyez ça. On recule. On recule. On vous réussit. Si vous vous soutenez, vous pouvez être juste ça comme ça. On va faire un arbre tant qu'on vous soutenez. Vous reculez en tenant toujours un petit peu la nuit. Si on est capable, on essaie de travailler les équilibres d'après. Comme quand la police vous dit, est-ce que vous avez vu? Allez, marchez sur une ligne droite. 2. On va faire un montant. 2. 3. C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti 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 Faites quelques manchettes de volleyball, les mains jointes à la hauteur des épaules. Descendez les bras en extension et remontez-les. Respire. Émergez les jambes. Respire. Vous êtes capable de me donner plus haut, sinon... Je vais me donner plus haut. Respire. 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 C'est beau, bien. Ça va. Ça va me faire des oreilles. Dans les airs ou dans l'eau, il faut de bons abdominaux. Et si vous faisiez de l'aviron? Assoyez-vous à l'avant de votre chaise, bras en extension à la hauteur des épaules et appuyez le haut du dos au dossier en ramenant les coudes vers l'arrière. Il ne faut pas plus chaud d'eau aussi si vous êtes capable. On va essayer. Prêt? Je ne suis pas capable aussi. On serre le ventre, on ne bouge pas au dossier, on inspire. Prêt? On tire, on expire. On rentre le ventre. Prêt, on va chercher l'arrière de l'arrière. Prêt, on va essayer. Levez-vous. Il n'y a pas de chaud d'eau aussi? Petit retour au balai. Les grands clés ont été obligés. Ouvrez les jambes de la largeur des hanches, pieds tournés légèrement vers l'extérieur. Ensuite, pléchissez les genoux jusqu'à un angle d'environ 120 degrés en gardant le dos droit et remontez. On inspire. On sort les fesses. On garde le dos droit. On inspire. On sort les fesses, on garde le dos droit. On fait ça, Christophe. On sort les fesses, le dos droit. La belle urine en vous. Il n'y a pas d'âge pour faire du balai. Un tour de ski nautique vous rafraîchira. Levez les bras devant vous. Levez et descendez les orteils en gardant les talons planchers, comme si vous passiez par-dessus des vagues. Si vous êtes assis avec deux mains, on va élever les orteils. OK. Assis. Si on est debout, debout, on est en arrière de la chaise. On pousse. On pousse. On a même. On inspire. Tenez-vous là. Allez. Pour la main, le plus haut possible. On se garde dans. Tout le reste droit. Donc là, vous pouvez faire. Gardez vos tendresses. On inspire. Bravo, regarde. Vous avez toujours rêvé de faire le Tour de France? Voilà votre chance. Assoyez-vous au milieu d'une chaise, appuyez le haut du dos dossier et pédalez avec les jambes. Au milieu, on fait le droit de s'appuyer, là, et on pédale. Donc on inspire, on expire. Si on vous donne des posées, vous déposez. On inspire. Et nous autres, Lina, Jusseline, 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 Jusseline. Jusseline, c'est pas les girls. Jusse ta part sur tout. Jusseline, 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 Jusseline. Levez les bras au-dessus de la tête, comme si vous étiez suspendu à une barre fixe par les mains. Maintenez la position quelques secondes et descendez lentement. OK. Là, c'est comme les étirements. On inspire. On est là, jusse les mains. On est là, si on sort de la chaise, on inspire. Lentement. Inspire. On est là, si on sort de la chaise, pas le pied. Un es là, si on sort de la chaise, pas le pied. On est là, si on sort de la chaise, pas le pied. Imaginez maintenant que vous êtes altérophile et que vous avez une très grosse charge dans chacune des mains. Laissez le poids dans chacune des mains, attirez celle-ci vers le plancher et dégagez le cou. Relâchez et recommencez. Inspirez ici. On tient les poids. On descend, descend, descend. On inspire, on remonte. Doucement serrez les bras. Vous avez vraiment un poids. Rétissez vos bras. On descend le pouvoir. Très chaud. On inspire. On serre les bras. On serre les points. On est bien serrés. On relâche. On inspire, on serre. Améliorez votre capacité de précision en faisant quelques tirs à l'arc. Bras en extension à la hauteur des épaules, allez porter votre coude droit à l'arrière comme si vous tendiez un arc. Faites la même chose avec l'autre bras. Faites la même chose avec l'arc. On est bien serrés. On tire, on tire pas. Un, deux, trois, on expire. On expire. On tire, on tire. On tire, on tire, on tire. On tire pas. On va arrêter. On expire. On expire. On expire. On tire, on tire, on tire, on tire. On tire. Un, deux, trois. On relâche. Assoyez-vous à l'avant de votre chaise. Donnez maintenant un coup de pied à un ballon de soccer imaginaire et gardez la pause quelques secondes. Jambes en extension, orteils vers le plafond. Frappez aussi le ballon avec l'autre pied. On tient, on tire les orteils, on tire, on contraigne la cuisse. 1, 2, 3, on relâche, on expire. On touche les orteils, on serre la jambe. 1, 2, 3, on inspire, on expire, on serre, on serre. 1, 2, 3, on inspire, on expire, on serre. 1, 2, 3, on expire. 1, 2, 3, on s'arrête, on expire. On contracte la jambe, on repousse les orteils. 1, c'est comme si vous rentriez le talon dans le plancher. Finalement, détendez les muscles qui ont été sollicités en vous assoyant confortablement. Relâchez chaque partie du corps l'une après l'autre tout en vous laissant verser par la musique. On détend nos orteils. On détend nos pieds. 1, 2, 3, je détends mes chevilles. Mes chevilles sont prétentes. Je détends mes mollets. Mes mollets sont prétentes. Je détends mes genoux. Je détends mes pieds. Les jambes sont éclatées. Je détends mon bassin. Mon bassin est relaxé. Peu importe le sport que vous pratiquez, les bons efforts doivent être récompensés. Prenez quelques secondes pour vous féliciter. Vous êtes maintenant prêt pour les Jeux olympiques. Je détends mes épaules. Mes épaules sont maintenant détendues. Je détends mes doigts. Mes doigts sont relaxés et détendus. Je détends mes poignets. Mes poignets sont relaxés et détendus. Je détends mes bras. Tous mes bras sont maintenant détendus. Tout mon corps est détendu parfaitement. Je respire. Trois bonnes inspirations. On expire. On inspire comme si on voulait tirer l'énergie du flancher pour se remplir. Jusqu'au bout de la tête et on expire la fatigue. Jusqu'à temps que ça rentre dans la tête. Encore deux fois. Encore deux fois. On inspire. On expire. Attention, la fatigue, le stress. Première fois. On inspire l'énergie vitale. La bonne humeur et la joie. Et on expire la tristesse, la fatigue, la colère. Tout ce que vous voulez. Bravo les gains. Je vous remercie d'avoir été ensemble. Attendez là. En ne disant pas, je ne vous demande rien. Je vais prendre une petite pause. Water nous. Hey, hein? On a fait toutes les Olympiques, quelque chose. Un petit peu plus folles que d'habitude. Ça n'a pas coûté une semaine. Hum. 56 amis. Peut-être qu'il y en avait plus tantôt, mais je ne les ai pas vus. Merci d'avoir participé à la routine sport. En passant, je voulais encore vous féliciter parce que la page était à 700. Je n'ai pas regardé maintenant. Parce que là, je ne peux pas regarder. Je suis avec vous autres dans les deux écrans que j'ai. Fait que merci à vous autres d'être là, de continuer de me suivre. Merci de partager. N'oubliez pas les gens autour de vous qui, en fait de semaine, je voyais quelqu'un qui trouve ça très difficile quand ils n'ont pas accès ou un peu de plaisir. Puis elle me disait qu'il pourrait venir ici. C'était son cadeau de la semaine. Donc, ensemble, partageons aux gens autour de nous. Partagez sur votre page le live de ce matin. Partagez-le pour qu'ils puissent avoir un outil pour mieux vivre leur journée, mieux vivre leur confinement. Et surtout, rire à chaque jour un peu, en tout cas de la semaine, avec moi dans la niaiserie. Demain, je vous attends pour le défi de la semaine. Ce n'est pas trop sur quel bord que je vais prendre, mais en tout cas, c'est en lien avec les chansons préférées. Préparez-vous. N'oubliez pas que chaque fois que vous participez, que vous osez poster quelque chose, si vous ne pensez que c'était votre animal, cette semaine, ça va être, comme je vous ai dit, votre chanson préférée. Commencez à y penser. Je vais peut-être donner une manière spéciale de la livrer. Commencez pas tout de suite. Rendez demain. OK? Fait que merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ah, il y en a une qui me dit qu'elle a besoin d'une douche. Elle est mouillée. Fait que elle est partie prendre sa douche. Fait que merci et bonne journée à Jocelyne Veilleux. Un autre sport ce PM. Ramassez les feuilles. Aïe. Aïe. En passant, je ne sais pas si c'est encore là, mais il faut que je vous parle de quelque chose. Le premier, c'est pour les feuilles. On est allé acheter chez Rona une espèce de sous-feuille que tu vires de bord, puis ils sirent des feuilles comme une balayeuse. Il y a des chiquettes. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de feuilles qui, normalement, me prend à peu près, sérieusement, quasiment une vingtaine de poches. Puis on a rentré ça dans à peu près six poches. Hé, je vous jure, là, c'est un bel investissement. Il est en spécial. C'est une publicité gratuite. Rona. Bon, sinon, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu ce matin. Je fais des petits exercices ce matin pour détendre mes épaules, du yoga, que je vais vous partager à un moment donné. Je continue de me pratiquer. Mais on va le vivre ensemble, c'est certain. Puis après, il y a toujours une affaire qui enclenche sur YouTube. Et là, la fille nous montrait que quand on veut développer sa souplesse, puis là, pour ça, je vais vous faire faire le test. OK? On va faire une expérience pour celles qui ont le temps. Si vous n'avez pas le temps, sauvez-vous. Et si vous avez le temps, enlevez vos chaussures, puis encore vos bords. OK? Bien, vous pouvez garder vos bords si vous voulez, mais ça va mieux que pas de bords. Fait qu'il y a encore tout le monde tout nu. Euh, tout le monde pieds nus. On enlève nos chaussures et nos bords, même si on a les pieds un petit peu plus mouillés qu'habitude. Et je vais vous faire faire une expérience impressionnante. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais faire ça, ça ne se fait pas long. Tout le monde est tout nu. Euh, pieds nus. Non? T'en as un, Jocelyne? Ah bien, ça va bien, ça, c'est à mes cheliers. Fait que, euh, est-ce que vous êtes pieds nus? Pieds nus une fois, pieds nus deux fois, pieds nus trois fois. On va dire que tout le monde est pieds nus. Là, vous allez prendre une chaise pour faire le test, parce que je ne voudrais pas qu'il y en a qui tombe dans le salon. Bon, et là, je vais se reculer ça. Expériences, c'est celles qui sont en forme, bien, vous allez être correct, là. Vous allez vous mettre les pieds à la largeur de vos hanches, les genoux, les genoux barrés. OK? Que ce soit la largeur de vos hanches. Le pot, la largeur de vos hanches, c'est pas ça, là, hein? C'est en dessous de vos hanches, que vous soyez en ligne avec la cuisse, l'os de la cuisse. OK? Bon. La largeur de vos hanches, pour faire l'expérience, pas trop large, OK? Parce que ça fait un autre mouvement, comme ça, mettons. Là, je vais me virer sur le côté, pour que vous me voyez comme il faut. Et puis, à la ligne avec les os du bassin, on descend ça, une belle ligne droite, il essuie correct. Comme ça, il essuie pas correct. OK? Bien, regardez-moi, elle va de le faire, là, vous gagnez ma tête. Les deux pieds, la bonne largeur, on inspire et on expire. Un peu. Et on expire. On descend. Le plus bas que vous êtes capable, mais arrêtez-vous de les mettre sur les hanches. Descendre, 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 descendre. Et vous allez tester où est-ce que vous êtes capable de descendre, OK? Comme moi, je suis capable de descendre là, puis là, et observer, sans manquer d'air, observer où est-ce que ça tire. Est-ce que ça tire derrière les cuisses? Est-ce que ça tire dans le dos? Est-ce que ça tire dans vos appels? Est-ce que ça tire dans les volets? Est-ce que ça tire en dessous des pieds? Est-ce que ça tire quelque part? Et là, vous avez tout remarqué. On va le refaire. On inspire. Vous allez songez on le temps à terre, mais quand même. On descend en ligne droite sans plier les genoux, comme si on plaît se plier, comme une planche à repasser. On descend, on descend, on descend, on descend. Et on regarde où est-ce qu'on est capable de descendre sans faire le rond, OK? On ne bouge plus. Vous ressentez où ça tire. Observez où ça tire. Parfait. On remonte. Maintenant, ensemble, on va faire quelque chose. Elle expliquait à la madame que derrière notre corps, il y a le fascia. Le fascia, c'est un tissu musculaire qui part, je vais dire, du front ici, du troisième oeil, qui passe ici, 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 ici. Il descend, il descend à chaque bord des reins, il descend à chaque bord des cuisses, puis il descend jusqu'en dessous des talons. Fait qu'avez-vous compris que c'est le plus grand, c'est un genre de grand tissu musculaire qui relie tous les muscles ensemble, OK? C'est comme un peu la base du bonhomme. Après ça, tout est fixé après ça, puis c'est un grand élastique central. Maintenant, vous allez choisir un pied. Peu importe le pied que vous avez envie, vous croisez le pied comme ça, et là, vous allez vous masser le pied. Juste un, je ne vais pas voir personne qui fait les deux, OK? Vous massez le pied, les côtés du pied. Vous massez les dessous de l'arge du pied. Vous massez partout ici, vous massez les petits coussins en dessous. Si vous avez de la misère, vous pouvez prendre une petite balle dure. Vous massez, vous massez. Je veux vraiment que vous massiez chacun des petits coussins. Vous massez comme il faut toutes les petites parties. Vous massez les orteils, une après l'autre. Vous massez les orteils. Toi, Christine, tu vas être bonne, tu le fais souvent. On masse un pied seulement, je vous le dis. Dépêchez-vous pas de parler d'eux. Je dis ça pour les amis vite, comme Chantal, Rodrigue, je m'oublie tout le temps. Lina, le quartifran de sa douche, je ne vais pas y parler. Vous allez masser le dessus du pied. Vous allez venir masser le dessus du pied. Je vous l'ai dit tantôt, il fallait prendre soin de soi. Fait que vous, massez le dessus du pied comme il faut. Vous massez comme vous êtes capable aujourd'hui. Vous massez tous les côtés. Vous massez, si ça faut, vous le tenez, vous massez. J'essaie de ne pas rouler dans rien d'important. On masse le talon, la base du talon. On peut la poignée de même. On peut la masser. Si vous êtes capable, Christine, si vous êtes capable, ça aussi, c'est les tapis que je te connais que je fais ça. Si vous êtes capable, vous allez poigner vos orteils. Vous prenez vos orteils. Il y en a qui ne doit pas marcher bien. Et là, vous tenez votre pied. Puis vous faites des petites rotations de même. Avec vos orteils des mains. C'est un vrai matril. C'est pas un vrai matril. Vous êtes dans votre salon. Juste un pied. Vous ne faites pas l'autre. Vous surveillez. On tourne. On y va dans l'autre sens. On tourne. On tourne. Ensuite, on va faire comme... Comme un peu. Et tirer vos orteils. Tire. Vraiment. Peut-être que ça fait... Faites-les moins fort. Faites-les moins fort. C'est bon. Vous allez prendre chacun des orteils. Vous allez le pétrir. Je vous dis, faites l'expérience. Vous allez faire un saut. Un saut, c'est une expérience. Un autre expérience. Les expériences pour vous montrer que ça peut être bien simple des fois dans la vie. Tirez un peu vos orteils en les massant. N'ayez pas peur. Ils arracheront pas. Puis si vous êtes fatigué qu'il n'y a, mais prenez les deux. Prenez-en deux. Ça avance. La moucho que vous massez. On pousse fort au milieu. Puis ça ne sera pas long. On va refaire l'expérience. Tout le monde, on masse fort. Puis on pourrait y aller avec une petite balle dure. Voyez-vous, on masse les côtés. On masse partout. Tout le tour. Tout le tour. Savez-vous pourquoi? Parce que chaque jour, vous pouvez aller ici, là. Ça fait du bien au bout. Ici, sur le dessus, là, qu'on fait. Même si vous n'êtes pas bonne, c'est pas grave. L'important, c'est que vous taponnez. Puis vous débrassez un peu. Ça serait ce que vous pouvez avec. Mais vous allez voir, je vous le dis, ça vaut la peine. Parce qu'à chaque jour, vos pieds supportent tout votre corps. Jour après jour, heure après heure. Un petit repos le soir quand vous êtes couché. Vos pieds, là, ils supportent tout. Je viens de vous dire que le grand nerf, on ne prend pas une nerf, c'est long, même. Le grand nerf au complet part de la tête jusqu'en bas. Si on masse, puis en plus, je vous ai dit l'autre jour que tous les muscles de notre corps, tout ce qui est organe, tout ce qui est tout, est sous les pieds. Bon. Tout le monde a bien massé son pied, vous avez chaud, tout le palmeur. On peut masser la cheville aussi. La cheville, là, c'est simple. Je fais quoi de mes pieds, là? La cheville, là, ça, c'est fun. Bon, vissez-la. Pétrit la cheville, après ça, on va faire mon expérience. Vous avez bien massé, là, on va savoir si vous avez bien massé. On pétrit, on pétrit. Super. Bon. Attention, mesdames et messieurs, on va faire l'expérience. En même temps que le film finit, il y a le temps qu'on finisse. Là, vous allez vous relever debout. Vous allez vous remettre les pieds à la largeur de vos hanches. Inspirez les mains sur le bassin. Et vous allez refaire l'expérience de descendre. OK? Vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et là, vous ressentez la différence entre le côté que vous avez massé et le côté que vous n'avez pas massé. Bon. Avez-vous vu comment tout va mieux? Avez-vous senti? Non, on recommence. On expire, on expire sans mourir, on descend, on descend le dos droit, le dos droit, le dos droit. Regardez comment je vais plus bas. Et là, vous ressentez que ça tire moins dans le dos, que ça tire moins dans le derrière des épaules, que ça tire moins dans le derrière du mollet, que ça tire moins dans les cuisses. Hein? C'est-tu assez magique? Donc, si chaque jour, vous massez juste vos pieds, là, faites les deux. Là, c'est tel que vous sentiez. Regardez juste la différence que vos pieds sont déposés sur le plancher. Il y en a un qui est tout mou, bien à côté sur le plancher, tout relax. Puis là, peut-être encore un petit peu large du pied ronde puis un petit peu tendu. Faites juste ressentir comment vous êtes mieux du côté que vous avez taponné. C'était un cadeau du jour. Vu que je l'ai eu ce matin, je vais vous le partager aujourd'hui. Essayez ça. Taponnez-vous les pieds. Là, on va finir notre tour. Après, il faudrait que vous massiez l'autre parce que vous allez créer un genre de mou et de relax. Ça, c'est pas super. À demain. Bye! Merci. Bonne journée à vous. Merci d'être là avec nous malgré qu'on ne se voit pas puis que je nomme pas votre nom. Désolée si des fois vous attendez le nom d'une autre, mais je vous dis sincèrement un beau merci à vous tous à la maison qui nous regardez sur YouTube parce que vous n'avez pas Facebook. C'est certain que c'est un petit peu plus tard de ne pas attendre son nom, mais sachez que vous êtes inclus dans nos pensées, que vous êtes inclus dans l'énergie du groupe puis que les bienfaits vont être autant là. Je vous souhaite de prendre soin de vous et d'être encore là demain pour le béfi de la semaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.